Musique Bonjour et bienvenue ces petits chinois de MC Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Build Steampunk Dans un style un peu plus solide tu vois comme je vous le dis Et du coup sur ce Let's Build Steampunk vous voyez qu'on a déjà pas mal avancé sur cette façade ci Et qu'il nous reste quand même les 3 autres façades à faire Donc on va venir s'y attaquer Alors aujourd'hui ce qui est prévu comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent C'était de faire un moulin Un moulin dans une zone bien particulière qui était cette zone ci Avec donc comme je vous l'ai dit il y a de ça longtemps dans le premier Let's Build Steampunk Sur cette maison qui est à ma droite Celle ci n'est pas terminée Donc ouais sur le premier Let's Build Steampunk ce que je vous avais dit C'est que vous ne mettez jamais par exemple un moulin comme ça Il faut toujours mettre une extension comme ça Ça permet de justifier que l'extension elle-même est liée à la fonction moulin Et que le reste reste maison Si tu vois ce que je veux dire Du coup je vais donc faire d'abord en priorité une extension Qui va me permettre de bien le faire Alors cette extension je pense que je vais la partir Je vais la faire commencer par exemple ici C'est alors que là ? Non, tiens un cran Un cran ici Du coup cette extension elle sera ici Je vais la faire monter Allez, je vais la faire monter jusque là Comme ça je pourrais mettre le toit dans le toit Tu vois, il y aura un toit ici Un petit espace, un autre toit Normalement ça devrait bien le faire Du moins je l'espère Donc tu vois ? Donc là on aurait donc notre extension dans cette zone-ci Avec notre toit Toujours prendre du recul quand vous construisez C'est je pense une des choses les plus importantes C'est comme un peintre qui peint sur une toile Quand vous êtes trop près vous n'avez pas une vue d'ensemble justement Et vous avez besoin d'avoir cette vue d'ensemble du coup Prenez toujours du recul sur ce que vous faites Ce qu'on pourrait faire même C'est C'est un toit Qui serait dans le même genre que C'est à dire que On pourrait faire par exemple Un toit qui s'élargit juste comme ça Juste en mode clin d'œil A la base du Au toit au-dessus Histoire de faire avec l'œil tout simplement Tu vois du coup en plus ça me donne un peu plus de forme Ça me donne un peu plus de forme De Non on va directement le mettre comme ça Ouais je sais pas Bon on va le faire comme ça on verra bien Il faut essayer les choses De toute façon t'as rien à perdre A part du temps Je perds pas grand chose Et du coup vu que le temps j'en ai encore pas mal Je peux me permettre de le perdre tout simplement Est-ce que j'ai pas fait Si je l'ai fait J'ai fait 3 Ouais c'est bien ça Du coup regarde J'en fais 3 3 3 1 2 3 Ensuite je vais mettre mes petits Mes petits escaliers au-dessus Là c'est des escaliers tout courts Et là c'est des escaliers également 1 2 3 Je vais même pas utiliser World Elite Je pense que je vais directement le faire comme ça Et donc ton toit mon gars Merde qu'est-ce que j'ai fait Voilà Et donc ton toit en soi Il y aura toujours cette forme Tu reprends toujours la même forme C'est-à-dire que Bon T'as décidé de faire ton 3 cran Ensuite tu décales 4 cran vers le bas 3 cran Ensuite il y a les 4 prochains cran Ils sont décalés Ensuite il y a 5 Bah du coup tu le refais tout le temps Y'a pas T'as pas à réfléchir Tu le fais Point barre En gros c'est ça en plus Je déconne Mais c'est ça Donc Hop Devant là Juste je le décale Également ici Ça donne un côté plus Bah c'est un rappel C'est-à-dire que tu l'as fait comme ça une fois Tu le fais comme ça deux fois Tout simplement Là honnêtement Ça me paraît très bizarre De faire le toit Par exemple En violet Tu vois il faut quand même Qu'il y ait une unité Dans tes constructions Si tu fais pas Bah si t'as pas d'unité Dans la construction Y'a un problème Et donc juste Je vais le faire descendre Hop Ici En tant que rappel Au toit qui est derrière Du coup tu vois On a donc notre toit Qui serait ici Là il y aurait donc notre décalage Décalage de toit bien sûr 1, 2 1, 2 Hop Ici il faut pas oublier De mettre En bouche et les trous 1 Alors en revanche Il va falloir que J'arrive à Voilà Aller derrière Parce que J'ai oublié un truc important C'est que vu que je suis au niveau du toit Faut quand même que Je rebouche cette zone Et vu qu'il y aura un toit par dessus Alors l'intérêt de mettre des extensions C'est que Non seulement ça te fait gagner Dans ce côté What the fuck is Comme j'aime bien le dire Sur du steampunk C'est à dire que j'aime pas Que ce soit Je pense que le steampunk C'est très peu symétrique Il faut éviter que ce soit symétrique Du coup Le fait de mettre des extensions C'est ce qui va te permettre De briser ton côté symétrique Pardon Et donc En cassant cet aspect symétrique Non seulement Bah non pardon Non seulement tes extensions Elles vont avoir pour effet De briser ton côté symétrique Mais en plus Tes extensions Elles vont aussi te permettre Elles vont aussi te permettre De D'éviter d'avoir Trois fois Le même pattern Qui se répète Puisqu'une extension En soit tu vas la travailler Un peu de manière Avec une fonction particulière Bon là c'est très chiant D'accéder ici Mais Voilà Je vais le faire comme ça C'est pas grave Ça se voit pas Eh ouais Je m'en bats les couilles Ça se voit pas Euh non Oui Attends Ouais Ouais donc du coup Les extensions Ça te permet de De travailler les choses Différemment J'arrive plus à suivre Le cours de la pensée Des fois Bref En tout cas C'est vraiment sympa Tu vois un peu Ce que je veux dire Euh Ça vraiment Ça va bien me casser Les Ça va bien me casser Les Voilà Comme ça Là tu vois Très honnêtement Je vous avais dit Tiens Je commence à Je suis plus trop motivé Pour construire Et Très honnêtement Depuis que j'ai repris Ce steampunk Ce let's build steampunk Je dois vous avouer que Euh L'envie de construire Elle commence à revenir Du coup L'inspiration aussi Elle commence à revenir Du coup Je suis pas mal content Puisque je pensais Que de l'avoir perdu Et non Hé 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 Et non mon gars Il est revenu au galop Tel un destrier Roger le destrier Fidèle destrier Comme à son habitude Qui revient En galopant À vive allure Comme Gris poil Je crois que c'est comme ça Qui s'appelle le cheval de Gandalf Bordel Et du coup Vu qu'il est revenu en galopant Et en hennissant Il m'a bien fait comprendre Qu'il était partant Pour que je reconstruise Du coup Bah me revoilà En pleine forme Pour construire Avec plein d'inspiration Et je pense que je vais faire Un let's build aussi bientôt Sur de l'organique Genre On va faire un petit démon Ou un dragon Ensemble Je ne sais pas Le problème étant que Je suis un peu une hantise Pour les A chaque fois que je vais sur un serveur créatif Ils me disent tout le temps Ah Est-ce que tu vas nous faire une maison La petite chino de NC Parce que En fait Généralement Il y a toujours Tout le temps des nouveaux membres Chez eux Chez les serveurs créatifs Qui En général Copient mes maisons Pour les faire sur leur serveur Et du coup Ça je ne peux pas vous en empêcher Vous faites ce que vous voulez Mais du coup Du coup Ils ont tendance A me le reprocher un peu Et à me demander D'arrêter de faire des vidéos Parce que Ça leur pète les couilles D'avoir tout le temps Des constructions Mes constructions Sur leur serveur Mais qu'ils n'ont pas de moi Tu vois ce que je veux dire ? Et en soi Je ne peux pas vous empêcher De reproduire ce que je fais C'est pour ça que Le let's build Le let's build sur un méga build Honnêtement C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal A me dire que je vais le faire Parce que Très honnêtement Vous avez tendance A vouloir Pour une majorité d'entre vous A refaire ce que je fais Et du coup En soi Ça ne me dérange pas Mais un méga build Ça ça me ferait bien chier Que les gens commencent à le refaire Du coup Je pense que Si je fais un let's build Méga build Je pense que Je ne le ferai pas en entier C'est à dire que Il y aurait des morceaux Qui manquerait C'est à dire que Des fois Tu te retrouverais avec Oh mais merde Attends Il a fait déjà tout ça Tout seul Et oui Et oui mon gars J'ai fait ça tout seul Bordel Et du coup Tu te retrouverais un peu En mode Bon bah Je ne peux pas forcément Totalement copier Ce qu'il fait Mais honnêtement Je ne vous blâme pas du tout Pour ça Parce que Comme je vous l'ai dit Si il y a quelque chose Que je veux garder secret Je ne le poste pas sur Youtube C'est tout En soi C'est comme ça que je fonctionne C'est à dire que S'il y a quelque chose Que je veux garder secret Je ne le poste pas sur Youtube Et Dieu sait seul Dieu sait Tu vois On va parler un peu Comme des catholiques Dieu sait Qu'il y a des choses Que je ne vous ai pas montré Et oui Il y a une carte En particulier Que je ne vous montrerai pas Parce que C'est une carte Une carte trop badass Non non Parce que c'est une carte Que Qui doit Je pense Rester privée pour moi Du coup Je ne vous la montrerai pas Oh attends Ça peut être intéressant ça Parce que c'est une carte Qui est vraiment très utile Pour faire Qui m'a vraiment été très utile Pour faire des Des villes par exemple Et donc C'est une carte Que je ne vous montrerai pas Du moins pas tout de suite Et c'est une carte Qui est Sûre Je suis sûr Que elle ne sera jamais Je ne la mettrai jamais En téléchargement Ouais Du coup regarde Là on aurait donc Notre extension Comme ça Oh non Tu vois là Tu vois Très honnêtement J'aime bien l'extension Comme ça Mais je trouve qu'elle fait Un peu hangar Tu vois Elle fait un peu hangar Tu ne trouves pas Qu'elle fait un peu hangar Moi je trouve qu'elle fait un peu hangar Du coup Du coup Je pense que Au lieu de faire Une éolienne ici On pourrait considérer Que Ouais Au lieu de faire une éolienne ici On pourrait considérer Que je ne sais pas C'est une sorte d'entrepôt À foin Ou à une connerie comme ça Du coup regarde Ce qu'on va faire Ce qu'on va faire Hop hop C'est que je vais faire D'abord la base Voilà Donc là c'est la base Là où je marche Ok Et je vais également Faire déborder ce truc Un peu dans le vide Voilà Comme ceci Donc Là j'aurai donc Un grand Une grande Une grande zone Pardon Je vais peut-être aussi Remettre ici Quand même Voilà Donc là On aurait donc Une grande zone Alors vous vous dites Mais attends Mais tu vas finir ta phrase Bordel de merde Ah oui Attendez Attendez Cool Cool Voilà Donc Comme je disais Ici on aurait donc Une grande zone Avec Où on pourrait Déstocker les choses Des marchandises Genre de conneries Un peu comme dans la maison De Clark Kent Tu vois Il a des putain de bottes de froid Comme ça Il les jette en l'air Hop Et ça arrive au dessus Et bah du coup Là ça va être le même concept Sauf que ça va être Un peu plus Un peu plus haut Et donc On va juste prendre Par exemple Dubois On va prendre celui-là Dubois Imagine t'appeler Dubois J'ai un Bah bref Mais Dubois Ça me fait penser A Madagascar Mon gars La méchante Elle s'appelle Dubois Bref Et d'ailleurs Dans la version anglaise Vous savez que j'ai écouté La version anglaise De Madagascar Le truc Quand ils sont en cirque Là je sais plus C'est quoi le titre D'ailleurs Et du coup J'ai écouté la version anglaise Et Dubois Dans la version anglaise Elle a même pas un accent français C'est à dire qu'elle a un accent allemand Genre elle s'appelle Dubois Mais elle a un accent allemand Donc Je ne cherche pas à comprendre La logique américaine Mais bon Voilà Juste pour vous dire du coup Et si vous voulez aller checker Checker Mais Ouais Dans la version anglaise Madagascar Dubois Elle a un accent Elle a un accent Merde Comment on appelle ça Un accent allemand C'est très choquant Ce serait très très choquant Du coup Je suis choqué Bref C'est tout ce que je voulais vous dire Par rapport à Dubois Donc Là vous voyez Je suis en train de continuer Ma construction Je suis en train de faire Une sorte de poteau Qui déborde sur le vide Comme une grue en fait Donc ce poteau déborde sur le vide En mode grue Pas l'oiseau La grue grue La grue grue Comme dans Spiderman Tu vois Celui qui s'accroche Et oui Je fais beaucoup de références à des films Parce que je regarde beaucoup de films En ce moment D'ailleurs Si vous voulez des bons films Je peux vous en dire Il y en a vraiment beaucoup De bons films Je télécharge beaucoup de films Il faut savoir que J'aime bien ça Des fois Il y a des jours Comme ça Où je suis comme ça Je me fais Tain je me regarderai bien les films Du coup Je me regarde des films Toute la journée Je kiffe bien ça J'adore J'aime les films Franchement Je dois être un peu Un petit peu Comment on appelle ça Cinéphile Cinophile Non Cinéphile Cinéphile Et du coup Et du coup J'aime bien les films Tout simplement Par exemple Des très bons films Tu vois J'ai trouvé des très bons films Mais avec une main A la con Age of Tomorrow C'est un très bon film Je trouve Enfin c'est marrant le film On dirait que C'est un putain de noob Qui ne s'est pas joué Mais la fin est à chier Je ne dirais pas plus Sur la fin Parce que Peut-être d'entre vous Peut-être certains d'entre vous Ne l'ont pas vu Du coup Je ne vais pas parler Je ne vais pas en dire plus Mais Mais la fin est à chier Pour moi je trouve Sur Age of Tomorrow Par exemple Un bon film Si vous aimez bien Les thrillers Il faut regarder Prisoners Avec Hugh Jackman Ça va être un super bon film C'est une histoire de Kidnapping Avec des fonds de meurtre Comme un thriller De toute façon Sur la même chose Les thrillers Du coup C'est vraiment en mode bien Vous savez que J'ai plein de films Du coup Que je regardais Des fois Je les télécharge Parce que Oui En Calédonie Tu peux les télécharger Il n'y a pas de blocage D'internet Il y a un vide juridique Comme on dit Du coup Il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Tu vois La loi Adopi Elle ne s'applique pas En Calédonie Du coup Tu t'en bats les couilles De toute façon La loi Adopi Il faut savoir Qu'ils n'ont pas le droit De te bloquer internet Je vous dis ça Comme ça Vous le savez Parce qu'il y a des décisions De justice Qui sont montées Jusque Je crois Dans les Cours européennes Donc CEDH La Cour européenne Des droits de l'homme Et il me semble Qu'internet C'est considéré Comme un droit de l'homme Du coup Ils n'ont pas le droit De te couper internet Adopi Ils peuvent te mettre Des sanctions Mais pas te couper internet Enfin bon Bref Culture générale Ça vous servira un jour Si vous avez affaire Adopi Bref Sinon Il faut faire attention A vos contrats Que vous signez Du coup Très bon film Et il y en a pas mal Que j'ai téléchargé Et que Et que finalement Tu vois je comprends rien au film Je me dis Putain c'est un film de merde Et finalement je les garde Tu vois je me dis Bah je vais les regarder plus tard Parce que peut-être que Finalement c'est pas un film de merde Et c'est moi qui ai pas compris Parce que j'aime bien télécharger des films Je pense que vous le savez J'aime bien télécharger des films Un peu dans un style philosophique Où il y a des fois des choses A penser tu vois Il y a plein de trucs Ça te retourne des ménages Et du coup Du coup ouais J'aime bien télécharger des films Comme ça Mais des fois je tombe des nuits Parce que ça me sert Exactement rien Donc du coup tu vois Là j'ai fait ma grue Très simplement J'ai fait une grue Je crois que tu peux pas faire Plus simple que ça d'ailleurs On va peut-être mettre Parce que tu vois Elle me paraît quand même Un peu trop simple d'ailleurs Du coup on va peut-être mettre Je sais pas par exemple Ici On va mettre une équerre Peut-être pas trop non plus On va la mettre ici On va mettre une équerre Juste pour dire que Juste pour dire que Ça peut tenir Voilà Du coup tu vois On est avec Hop On est avec ça Ça peut tenir On est bien On va peut-être le faire Même un peu plus On va peut-être même le faire Un peu plus comme ça Tu vois Et du coup ça me paraît pas mal Ouais Donc là on a une zone Où on peut remonter le fond Et tout Qui devait être à l'origine Quand même Il faut le relever Ça devait être tout de même À l'origine Un endroit Où on devait avoir Un Comment on appelle ça Où on devait avoir Un Mince J'aime pas quand je trouve plus mes termes Où on devait avoir un moulin Mais du coup On aura pas de moulin On aura ça Mais c'est pas grave en soi Donc je vais juste Hop Faire ça comme ça Histoire de dire Au dessus Je vais mettre Des Escaliers À l'envers Histoire de Smooth la zone Encore une fois Les escaliers Ça vous sert Principalement à ça C'est à dire Ça vous sert À faire Cette petite arrondie On voit que ça soit Un peu moins brutal Et donc on a une extension Qui me paraît Plutôt pas mal On va juste rajouter Notre trompe l'œil Qui va nous permettre D'éviter D'ailleurs ici aussi Je vais le mettre Donc le trompe l'œil Qui va nous permettre D'éviter Que notre regard Ne se perde Dans l'immensité De cette maison Donc là on a un trompe l'œil Tu sais d'ailleurs Ouais J'avais fait ce pattern Très simplement Mais je ne suis pas sûr Que ce soit très intéressant Je trouvais l'idée Intéressante Sympathique Et tout Mais Finalement Tu vois Je pense qu'on va Laissez ça simple Ou alors On peut mettre Même pas C'est pas très utile De mettre ça comme ça Parce qu'on soit Mettre une fenêtre Ici Ça sert strictement à rien Du coup On va peut-être Le laisser Ou alors On va utiliser Des escaliers Tu vois Comme ça Comme ça Comme ça Tu vois Comme ça On a un aspect Vraiment très Très barré Tout simplement Du coup Du coup C'est bien Il faudrait que je me redonne Parce que je pense encore A mon histoire De serveur Je vais me renommer La hantise Des serveurs créatifs Tu vois Ça Ça me paraît pas mal Vu que Les gens Des fois Ont tendance à Moi des fois Tu vois J'aime bien Aller dans les serveurs créatifs Faire genre Je sais pas construire Et poutrer Ce que j'ai remarqué Que les serveurs créatifs Souvent Il est pas rare De trouver des gens Quand même Pas mal prétentieux Du coup J'aime bien Essayer de trouver Ce genre de personnes Juste pour leur Juste pour leur inculquer Une petite leçon Un peu comme dans Starcraft D'ailleurs Les joueurs de Starcraft Sont pas mal prétentieux C'est à dire que S'ils ont moyen De t'enfoncer la tête Dans la boue T'inquiète pas Qu'ils t'enfoncent La tête dans la boue Moi le premier Moi le premier Parce que bon Je suis un joueur de Starcraft Donc du coup Je fonctionne pareil Mais en revanche Rambo L'a constaté Moi je le constate Tout le temps Les joueurs de Starcraft Sont en règle générale Très très manœurs C'est à dire Qu'ils rachent très peu Ils vont généralement Tout le temps envoyer Un GG Et très peu Très peu souvent rager Bon ça arrive De temps en temps C'est comme dans tout jeu Mais les joueurs de Starcraft Ont quand même Je trouve une bonne mentalité C'est en soi Un bon point Que C'est en soi Une bonne chose Parce que Parce que Les joueurs de LoL Je sais qu'ils rachent souvent Désolé C'est un constat Que j'ai fait Des plus objectifs Les joueurs de LoL Ont quand même Plus tendance à rager Mais ça c'est autre chose Je pense que Je pense que Starcraft est peut-être Destiné à des joueurs Plus Plus âgés Enfin C'est ce que j'en retire J'ai l'impression Que c'est plutôt Des joueurs âgés Qui jouent à Starcraft Dans la tranche 20 ans Tu vois Ça commence à partir De 20 ans 16 ans C'est vrai qu'il y a des joueurs Pro de Starcraft C'est-à-dire qu'ils sont payés Pour jouer Et qui touchent Et qui touchent Bah qui ont Pardon Qui ont 14 ans Non 12 ans je crois Il y a un italien C'est un joueur pro Et il a 12 ans Il n'y a pas de problème Le mec c'est un joueur pro Il a 12 ans C'est-à-dire qu'à 12 ans Il te défonce ta tranche Il défonce la tranche D'autres joueurs aussi Effectivement Accessoirement aussi Et du coup C'est vachement impressionnant Tu te dis que Pour être joueur pro Il n'y a pas forcément d'âge Et ensuite Tu vois Je suis en train De me demander un truc C'est que Finalement un joueur pro C'est quoi ? C'est un mec Qui est payé pour jouer On est d'accord Pour jouer à un jeu vidéo Alors honnêtement Qu'est-ce qui dérange les gens Puisqu'il me semble Qu'un joueur pro Ça ne dérange pas trop Au niveau de Ah bah il joue pour être payé Bah tant mieux Tu vois les gens Je pense réagissent plus comme ça Alors qu'est-ce qui vous emmerde Enfin qu'est-ce qui embête les gens Plutôt Je vais parler un peu plus poliment Qu'est-ce qui embête les gens Dans le fait qu'un youtubeur Touche de l'argent en France Parce que ça c'est un truc Que je vois tout le temps revenir Et c'est le fait que les gens Ont tendance à rager Sur les youtubeurs Qui se font de l'argent Par le biais de youtube Tout simplement Et du coup ça c'est quelque chose Que je n'arrive pas à comprendre Puisque en soi Enfin je ne sais pas Je ne sais pas On dirait que tu souhaites plus Le malheur de ton prochain Que le bonheur de ton prochain En soi Quelqu'un qui vit Je ne sais pas Comme PewDiePie Je vais prendre un exemple classique Mais qui vit de youtube Moi je trouve ça Complètement louable Tant mieux pour lui honnêtement Il a réussi Et je pense que Tout le monde n'est pas apte A réussir sur youtube Du coup Du coup Je trouve ça extraordinaire En plus après La politique de PewDiePie Elle est Je trouve vachement intéressante Puisqu'il donne Une grande partie de son salaire A des oeuvres caritatives Et ça franchement C'est vraiment très louable Bon après Je considère quand même Que le fait que Parce que vous savez Qu'il a coupé Il me semble qu'il a coupé Ses commentaires Sur sa chaîne Ça en revanche Je trouve ça Très peu louable Parce que je pense Qu'il n'y a pas de Il n'y a aucune raison Qui peut justifier Le fait Qu'on coupe la parole Tu vois Qu'on empêche Les gens de s'exprimer Du coup je trouve Que couper les commentaires C'est limite Antidémocratique Et je considère Que même s'il y avait De bonnes raisons Il n'y en a aucune Qui est suffisamment bonne Pour pouvoir couper Pour pouvoir couper Tout simplement Les commentaires Sur une chaîne Ou quoi que ce soit Tu vois Moi c'est vraiment Quelque chose Que Bah ça je pense Que c'est à force De faire du droit Que ça me vient Ce genre de connerie De dire que Ouais non mais moi Je suis quelqu'un De très De très réfléchi Tu vois Je préfère que Je préfère que les gens Disent de la merde Mais qu'ils aient le droit De s'exprimer Bon après c'est vrai Que quand des fois Tu vois les commentaires Youtube Les gens disent vraiment De la merde Enfin pas Pas tout le temps Mais je veux dire Des fois il y a des gens Qui sont là effectivement Que pour faire de la pub Ou pour rager Ce genre de choses C'est vrai que Quand tu constates Les commentaires Youtube Même les commentaires En général sur internet Je peux vous en parler Par exemple Des fois je regarde juste Les commentaires Sur le site du monde Site d'information Pour ceux qui savent pas Et du coup Le site du monde Des fois tu vois des commentaires Et ils ont l'air C'est n'importe quoi C'est vraiment stupide Les commentaires Ça n'a ni queue ni tête C'est Et en fait Tu peux faire une corrélation Entre les commentaires Et les gens en voiture Les gens en voiture Ne vous inquiétez pas Moi le premier aussi Ils sont tous plus agressifs Que à l'extérieur Ou en dehors Et du coup Pourquoi ils sont plus agressifs Parce qu'ils se considèrent Comme étant chez eux Du coup Le droit de propriété Étant le droit absolu De faire ce que tu veux D'en disposer D'en jouir Tout ce que tu veux Du coup Les gens Considérant que Vu qu'ils sont chez eux Ils peuvent Ils sont donc protégés Tu vois De la même manière Que quand t'es dans ta voiture Tu te sens protégé Ils se permettent donc Des choses Qui ne se permettraient pas En vrai Dans un autre contexte Et c'est pour ça que Sur internet Les commentaires Sont en général Sont en général Beaucoup plus agressifs Beaucoup moins construits Moi je sais que Sur par exemple Mon tutoriel Tutoriel Comment on appelle ça Sur mon tuto médiéval Il y a pas mal de gens Qui ont commencé à rager Dernièrement Bon en même temps Je crois qu'il a atteint 40 000 vues C'est fou ça 40 000 vues Truc de malade Et du coup Du coup Ouais il y a des gens Qui ont rager dessus Moi ça m'amuse Mais honnêtement Quelqu'un qui s'amuse A rager au niveau Des commentaires Et j'ai aucun scrupule A venir le descendre Derrière De la même manière Qu'il a eu aucun scrupule A dire de la merde Ou à commenter Je vous Je vous dis pas ça De manière agressive Je vous dis ça En tant que En tant que fait C'est à dire que Quelqu'un qui rage Et qui m'insulte J'aurai aucun Aucun scrupule A venir le rabaisser Comme il se doit C'est à dire que Je vais pas le faire En insultant C'est pas mon genre Je suis assez Je reconnais Je suis assez Cru au niveau De mon langage Quand je parle Sur Youtube Enfin même pas Quand je parle D'habitude Mais après Je suis pas du genre A insulter pour rien Je suis pas du genre A juger pour rien Aussi Parce que des fois J'aime pas juger pour rien Je connais pas L'histoire des gens Genre de choses Du coup Quand j'ai pas suffisamment D'affirmation pour juger Quelqu'un Je le juge pas Quelqu'un Je vais m'en faire une idée Mais je vais pas juger Quelqu'un Tu vois ce que je veux dire Et je pense qu'il faudrait Tous faire ça Attends mais je suis à combien De temps de vidéos J'aime bien passer 3 heures A faire des vidéos comme ça Je dis tellement de conneries Que ça m'éclate Enfin c'est pas des conneries C'est ma façon de penser Mais après Peut-être que ma façon de penser C'est de la merde On sait pas Ouais Du coup Qu'est-ce qu'on a fait Cet épisode en fait On a fait toute cette partie là Ouais Tu vois qu'on a quand même Une maison qui commence A être bien massive Sur la partie supérieure Du coup Sur cette partie Ici Je pense Qu'il va falloir Je pense J'ai une idée Sur cette partie Ici On va sans nul doute Faire un engrenage Sur un coin Non Il faut d'abord Pour mon engrenage Faire un Faire un moulin Du coup Le moulin en fait Finalement Je vais le faire Là où je voulais pas le faire A l'origine C'est à dire Ici Mais bon En soit Ça va pas être Trop grave J'espère Ouais Je pense Que ça va Ça va quand même Bien le faire Ou alors Le moulin Je le fais Un cran plus bas C'est à dire Je le fais A mi-hauteur Ici Ouais Je pense qu'on va le faire A mi-hauteur Du coup On va le faire ça En tout cas Pour le prochain épisode En tout cas J'espère que cet épisode Vous aura bien plu Sur ce Je vous dis A plus A bientôt N'hésitez pas à partager Vos avis Dans les commentaires Et sur ce Je vous dis A la prochaine Allez Salut